Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. La CGC, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a pour objectif de faire du jeune Ivoirien un entrepreneur, donc un acteur incontournable de l'économie ivoirienne. Pour y arriver, le patronat ivoirien bénéficie d'un soutien de taille, celui du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Un entrepreneur, un projet, c'est le thème de l'édition 2014 de la CGC Académie. Bientôt, la Côte d'Ivoire abritera la prochaine conférence stratégique de l'UPU, l'Union Postale Universelle. Et dans le cadre de l'organisation de cette importante rencontre, Bichard Houssein, le directeur général de l'Union, séjourne en ce moment même à Abidjan. Il est venu jauger le terrain avant la tenue de cet événement. La Céna Ouattara. Fini la poste de Côte d'Ivoire avec la vente de timbres et de petits services. Désormais, elle se tourne vers l'avenir avec la poste du futur. La poste du futur sera un bureau de poste moderne avec des services TIC comme les inscriptions en ligne, les transferts électroniques d'agents, la consultation de documents électroniques et bien d'autres communications pour les étudiants au sein de l'université Félix Oufouette-Boigny d'Abidjan. C'est un premier bureau de poste du futur qui sera financé par l'Union Postale Universelle, UPU. Une convention a été signée entre l'État ivoirien, représenté par le ministre de la Poste et des TIC, Bruno Connet, et l'Union Postale Universelle, représentée par son directeur général, Bichard Hussein. C'est en octobre prochain que ce bureau de poste du futur sera livré à l'occasion de la conférence stratégique de l'Institution Postale Mondiale à Abidjan. C'est la plus importante rencontre entre deux congrès et réunira 192 États membres de l'Union. 1 000 délégués sont attendus à Abidjan pour faire le point sur la mise en œuvre de la stratégie postale mondiale en cours. Le directeur général de l'UPU a par ailleurs visité le site devant accueillir la conférence et s'est dit satisfait des installations et des infrastructures en Côte d'Ivoire. En novembre 2013, l'État de Côte d'Ivoire a émis un emprunt obligataire dénommé TPCI pour la période 2013-2018. Et sur 91 milliards de francs CFA initialement attendus, le Trésor public a récolté plus de 97 milliards de francs CFA. Hier jeudi, cette opération a enregistré sa première cotation à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Francis Boifo. 749 obligations de 10 000 francs CFA chaque, soit une valeur transactionnelle de 7,490 millions de francs CFA. C'est le volume des échanges de cette première journée de cotation TPCI 6,3% 2013-2018. L'État de Côte d'Ivoire a levé plus de 339 milliards de francs CFA sur le marché financier régional à travers deux émissions de bons du Trésor et deux émissions obligataires. On peut désormais l'affirmer, l'État de Côte d'Ivoire est l'émetteur de référence du marché obligataire de l'UOMOA. Pour les trésors publics, émetteurs de l'emprunt obligataire TPCI 6,3% 2013-2018, cette opération est un succès. C'est l'occasion de rassurer tous nos partenaires habituels, des investisseurs surtout au niveau sous-régional, mais également en dehors du marché de l'UOMOA. Lancée en novembre 2013, l'opération TPCI 6,3% 2013-2018 a pour objectif de renforcer les projets de développement entamés par l'État de Côte d'Ivoire. Pour 91 milliards de francs CFA attendus, le Trésor public a récolté 97,685 milliards de francs CFA. Une confiance renouvelée à la signature de l'État de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko s'est rendu hier dans les locaux du 19e arrondissement dans la commune de Yopougon. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a voulu se faire une idée précise de l'évolution des travaux effectués dans le cadre du projet d'appui à la réconciliation. Un projet soutenu par plusieurs partenaires dont le PNUD et l'ONUSI. Sidonie Davila, Sylvie Touré. Le commissariat du 19e arrondissement à Yopougon vient de bénéficier des actions du projet d'appui à la réconciliation entre la population et la police nationale. Cette mission menée conjointement par le PNUD et l'ONUSI a permis de réhabiliter et d'équiper ce commissariat. Monsieur le ministre, en acceptant d'initier ce projet, en collaboration avec les partenaires au développement, vous avez conjugué au présent les soucis de la police, mais aussi, pour le futur, les soucis du résultat. Au niveau du taux de criminalité après la crise, nous étions à pratiquement 11 à 14 attaques et braquages par mois. Aujourd'hui, sans fafaronnade, nous sommes à un ou alors zéro par mois. Une action qui cadre bien avec la vision du ministre Ahmed Bakayoko d'une nouvelle police répondant aux attentes des populations. À chaque fois que nous avons donné des moyens aux policiers, ils ont amélioré leurs résultats. Donc, cela nous indique la voie. Je suis d'accord avec ce programme parce que si nous réconcilions la population avec la police, nous allons avoir un résultat. Parce que cela implique une confiance. Nous avons demandé qu'à travers la charte d'accueil, vous puissiez accueillir les populations avec le sourire, avec respect. Cette mission conjointe à PNUD-ONUSI est financée par l'Union européenne à hauteur de 1,4 milliard de francs CFA. Elle vise à lutter contre le sentiment d'insécurité dans le district d'Abidjan. Le taux de mortalité dû au paludisme est de moins 85% en Afrique. En 2013, 207 millions de personnes étaient malades et 620 000 en sont décédées. Comment se transmet le paludisme ? Comment se traite-t-il ? Comment l'éviter et comment s'en protéger ? Alexis Ouedraogo nous apporte quelques réponses. Elle nous parle même des avancées et de la science sur le sujet. 4 personnes sur 10 en Côte d'Ivoire, hospitalisées dans un état morbide dans les centres de santé, sont atteintes de paludisme. Partout dans le pays, le risque de contracter la maladie est repondue. Il n'y a pas de zone plus exposée que d'autres. Pneus usés remplis de vieilles eaux ou alentours de maisons humides, tout est bon pour que l'anophèle se développe. Le paludisme provoque des taux élevés de fausses couches chez la femme enceinte et d'importants décès maternels. Il fait aussi des ravages parmi les jeunes enfants et les personnes âgées. Les symptômes apparaissent généralement après 7 jours de piqûres du moustique infectant. Les premiers symptômes sont la fièvre, les maux de tête, des frissons et autres vomissements. Certains types de paludisme sont très dangereux. S'il n'y a pas de traitement rapide, l'on peut évoluer rapidement vers la mort. Il faut donc sensibiliser, prevenir et surtout adopter des gestes simples. Et toujours dans le domaine de la santé, rendons-nous à Kosiouïon où le centre de santé est désormais ouvert à la population. Dame Noélie, âgée de 35 ans, a donné naissance à des jumeaux dans la nuit du lundi 21 avril dans ce nouveau centre de santé. Un fait impossible par le passé pour les habitants de Kosiouïon, village de 4 000 âmes situé à 44 km d'Abidjan sur l'autoroute du nord. On allait à Dabou. Quand Tatingue a eu son centre de santé, on allait là-bas et c'est là qu'on a couché aussi. Les blessés graves se portaient par amac pour aller dans le centre de santé. Un édifice sanitaire entièrement équipé, offert par Beugre Mambé, gouverneur du district d'Abidjan aux populations, est la clé remise officiellement au ministre de la Santé et de la lutte contre le Sida. Le chef de l'État nous a enjoint de tout mettre en œuvre pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de la santé, nous le faisons. La politique qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est la proximité, de sorte à ce que les besoins des populations aient leurs réponses selon les moyens dont nous disposons. L'État ne peut pas tout faire. Tout ce qui peut arriver, aussi bien du secteur privé que des collectivités locales, est toujours à bienvenue. Une ambulance aussi à destination des populations, valeurs 25 millions de francs CFA de la part du président de la République, Alassane Ouattara. Un geste qui faciltera la prise en charge des cas d'urgence. Ce moyen de rapidité d'évacuation des populations, des personnes malades ou en danger, va permettre d'évacuer rapidement nos fraises et soeurs. Un centre de santé pour Kosovo désormais, avec tous les services disponibles. Un dispensaire, une maternité et même des logements pour le personnel soignant. Le reportage de Moussa Konate est élu pour vous par Franck Kouadio. Trois enfants malades du cancer vont très bientôt se rendre au Maroc pour suivre des soins approfondis. C'est la phase concrète de la coopération dans le domaine de l'humanitaire entre la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et la fondation Leila Salma du nom de la première dame du Maroc. Les détails avec Viviane Naïm. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et l'épouse du roi du Maroc, la princesse Leila Salma, ont décidé d'unir leurs forces pour soigner les petits malades du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville, auxquelles elles avaient rendu visite le 14 mars dernier à la faveur de la présence à Abidjan de la princesse Leila Salma, invitée d'honneur du gala de bienfaisance de la fondation Children of Africa. Cette collaboration humanitaire décidée par ces deux grandes premières dames a démarré effectivement avec le départ programmé ce vendredi 25 avril pour le Maroc de trois enfants atteints du cancer et en traitement au service d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Pour suivre un traitement renforcé au CHU de Rabat, entièrement pris en charge par la fondation de la princesse Leila Salma. Certains enfants ont été sélectionnés sur la base de pronostics favorables si on leur donnait un peu plus de moyens de traitement. Donc c'est sur cette base-là que nous avons fait cette sélection et aujourd'hui ces enfants vont bénéficier de cette prise en charge qui est globale, qui va leur permettre d'avoir un complément de traitement après ce qui a été fait ici en Côte d'Ivoire. Avant leur départ, ces trois enfants qui seront accompagnés chacun par un membre de sa famille ont été reçus au cabinet de la première dame par la directrice nationale de la fondation Children of Africa, Madame Nadine Sangaré. Il y a un partenariat qui s'est scellé entre la fondation Children of Africa et la fondation Lala Salma de son Altesse Royale, la princesse Lala Salma. Donc aujourd'hui, nous démarrons ce partenariat. La fondation Children of Africa envoie ses enfants à Rabat, au CHU de Rabat, pour que la fondation Lala Salma de son Altesse Royale prenne ses enfants en charge. Et ces enfants n'iront pas seuls, ils iront avec un membre de leur famille qui eux aussi seront pris en charge par son Altesse Royale. Chacun des petits malades s'est vu remettre son dossier médical, plus les billets d'avion offerts par la fondation Children of Africa, plus une enveloppe contenant 500 000 francs comme argent de poche pour ce voyage. Une grande émotion a entouré cette cérémonie et c'est la gorge nouée que le papa du petit Dandy Lévy a remercié au nom de tous, la première dame Dominique Ouattara et la princesse Lala Salma. Je voudrais parler au nom de toute la famille et des enfants pris en charge par la fondation Children of Africa et dire merci effectivement à la première dame, Madame Dominique Ouattara, dire merci à la princesse Salma Lala et dire merci au corps médical dirigé par le docteur Couturé et dire merci aussi au président de la République. Et que Children of Africa vive longtemps pour continuer à prendre soin de nos enfants, l'éducation, la santé et autres choses. Que Dieu bénisse. Coopération humanitaire, Children of Africa apporte une touche de plus dans son action pour aider les populations de Côte d'Ivoire. Israël a décidé hier jeudi de suspendre les négociations de paix avec les Palestiniens à la suite de la réconciliation entre l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP du président Mahmoud Abbas et le mouvement armé Abbas. A présent, on direction le Kenya, la Guinée et le Cameroun. C'est l'actualité sur le continent africain. C'est en bref et en images. La voiture piégée a explosé en pleine capitale kenyane devant un commissariat et tout près d'un grand quartier somalien. Deux policiers et les deux auteurs de l'attentat ont été tués. Aucune revendication encore, mais déjà en mars dernier, plusieurs attaques simultanées avaient fait six morts dans ce même quartier, surnommé le petit Mogadishu. Les autorités attribuent habituellement ces attentats aux islamistes shebab somaliens. Les 72 heures du livre battent leur plein en Guinée, mais avant de toucher aux ouvrages, lavage des mains au chlore obligatoire. Fièvre Ebola oblige. Malgré l'épidémie meurtrière, les organisateurs ont maintenu la sixième édition de ce salon consacré à la littérature africaine. L'épidémie est encore dans notre pays. Nous devons être vigilants, mais c'est l'occasion de faire de la prévention, de faire de la sensibilisation. Et les professionnels doivent jouer leur partition dans la sensibilisation et dans l'éducation. Certains invités ont fait défection, mais beaucoup d'éditeurs, d'auteurs et de professionnels du livre ont répondu présents. Cette année, le thème est livre et développement local. Dans les bacs de musique camerounais, impossible de rater Maréchal Papillon. Le chanteur ici est une star. Ses 25 ans de carrière et de combat contre la piraterie musicale lui valent aujourd'hui le titre de citoyen d'honneur de la ville de Douala. Les autorités commencent à connaître le travail que je mets sur le terrain. Donc je pense que je suis vraiment honoré, je suis très fier. Je pense que je m'arrêterai par là. Je vais continuer à sensibiliser, à communiquer par rapport à ce feuillot qu'est la piraterie. Citoyen d'honneur, une distinction inédite au Cameroun pour un artiste qui fait taire aussi certaines rumeurs accusant Maréchal Papillon de plagiat. Venu spécialement célébrer l'événement, le grand papa Wemba a chanté ses louanges tout comme les têtes brûlées des artistes camerounais de renom. Maréchal, tout ce qu'il a sorti, nous les aînés, on sait que c'est bon et nous l'encourageons et espérons qu'au cinquantenaire nous serons encore là. Héros du jour, Maréchal Papillon a régalé l'assistance de son célèbre style musical, le Makossa. C'est fini pour ce matin, merci de nous avoir suivis, bonne journée.